Enfin, quand ils sont sages, nos amis les chats ont le pouvoir de nous relaxer avec leur ronronnement. On appelle ça la ronronthérapie et ce sont des chercheurs américains qui l'ont découvert dans les années 50. Quand on observe de plus près le spectre sonore d'un chat qui ronronne, on voit apparaître des sons très graves dont la fréquence varie entre 25 et 50 Hertz. Il s'agit de basses, bien connues des compositeurs de musique puisqu'elles agissent directement sur le lobe frontal, la partie du cerveau qui gère les émotions et les souvenirs. Cet organe produit alors de la sérotonine, une molécule neurorégulatrice aux effets relaxants que l'on trouve par exemple en grande quantité chez les amoureux. Ainsi, quand un chat se frotte lascivement contre la jambe de son maître en ronronnant, le cerveau et la mémoire de ce dernier s'activent. Le ronronnement aurait donc une véritable action thérapeutique, celle de nous transporter au pays des souvenirs heureux. Chat alors ! Maintenant, vous savez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada